Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, que je vous les informe en ce début d'année 2013 dont je vous souhaite tous mes voeux. Une bonne et heureuse année 2013 à chacun d'entre vous. C'est vrai que maintenant, mine de rien, ça va faire presque un an que je suis sur YouTube. Un univers que j'adore particulièrement. C'est vrai que j'ai passé pas mal de temps, surtout au début. Moi maintenant, c'est vrai, j'ai un petit peu été en retrait ces derniers temps. D'ailleurs, l'absence de vidéo le mois dernier vous a un petit peu inquiété. Vous vous disiez, est-ce que quelqu'un m'a embêté encore ? Non, 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 je ne suis plus trop embêté, c'est vrai. Mais j'avais un peu perdu le goût de faire des vidéos et je n'allais pas faire des vidéos si je n'en avais pas le plaisir comme à mes débuts. Sinon, vous l'auriez vu et vous me l'auriez dit et vous ne m'auriez plus aussi bien apprécié qu'auparavant. C'est pour cela. Donc l'absence de vidéo était surtout due à un fait de manque de plaisir à faire des vidéos. Ça peut arriver à tout le monde, des petits coups de blouse sur YouTube. Ça arrive à beaucoup de YouTubers, je pense. Donc voilà. Alors là, ça va. Maintenant, je commence à retrouver un peu le goût de refaire des vidéos. Heureusement, j'ai envie de dire. Parce que sinon, ça aurait été un peu inquiétant pour la chaîne. Vu le retard et l'absence de vidéos au mois de décembre, même s'il y en a eu 3, 4 à peu près, donc je pense être plus nombreux maintenant à partir du mois de février. En janvier, je vais aussi rediffuser quelques petites vidéos de gameplay de Black Ops 2, toujours, pour attraper un peu le temps perdu. Des vidéos un peu plus nombreuses aussi. Donc, j'espère que vous continuerez à être aussi bien présents. C'est vrai que je suis très content maintenant, ça va faire presque un an. J'espère organiser un petit événement en vidéo pour célébrer cela. Je ne sais pas, je verrai bien. En tout cas, voilà. Je vous le redis, une très bonne année 2013 à tous, qu'elle soit bien pour vous, qu'elle soit plus convenable que l'année dernière. Pendant ce temps, la vidéo qui va suivre directement maintenant, ce sera dès maintenant, ce sera grâce au montage, ce sera un gameplay de Black Ops 2, d'accord ? Ce sera pour que vous apprécierez. Je devais le diffuser le mois dernier, et comme je ne l'ai pas diffusé, eh bien, ça sera fait pour maintenant. Je vous promets d'être beaucoup plus présent, c'est vrai. Ça m'a fait beaucoup plaisir, tous vos commentaires et aussi vos messages privés qui se demandaient quand même ce qui se passait. Ne vous inquiétez pas. Merci, Doudou est toujours là. Mais il a eu un petit manque de plaisir qui a duré presque un mois, et maintenant, ça commence à se dissiper. Voilà. Allez. Regardez bien, appréciez bien le gameplay qui va suivre. Merci à tous de me suivre. Soyez encore plus nombreux et plus fidèles. Merci beaucoup, je vous encourage vivement. Merci. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous êtes en forme en ce début de l'année 2013. Moi c'est le cas, avec ce gameplay dont je vais vous commenter, j'espère que vous apprécierez en même temps. Un gameplay en jeu d'armes, un défi de ce Black Ops 2, un jeu d'armes dont le but est d'éliminer vos adversaires avec 20 armes différentes, à chaque fois que vous en tuez, vous changez d'armes, jusqu'à la 20ème. Tout en étant, bien sûr, le plus rapide possible, non seulement ça demande de la rapidité, mais ça demande aussi beaucoup de concentration. Il faut vraiment être hyper concentré dans le jeu, car il y a beaucoup de petits farceurs très malins dans ce genre de défi. Et il faut aussi être très très réactif, ce qui n'est pas trop mon cas, j'avoue. Il ne faut pas le cacher, c'est vrai que je suis assez réactif des fois, mais à des moments j'ai des réactions qui sont un peu en retard. Et c'est ça qui me fait à des moments des morts humiliantes par mes adversaires, comme là vous avez vu. Il y en avait un derrière, pourtant c'était appuyé sur la mini-carte en haut à gauche de l'écran, mais je ne l'avais même pas vu. Par contre j'ai réagi, mais un peu trop tard, donc vous voyez, mes réactions sont un peu tardives, et c'est un peu dommage. C'est ça aussi que moi je meurs assez bêtement, dans chaque partie globalement. Donc de la rapidité, de la concentration, de la réactivité, voilà les trois mots pour ce genre de défi de jeu d'armes. Alors jeu d'armes, ce sont des défis qui sont présents aussi dans Black Ops pour l'Union. D'ailleurs c'est à partir de là que ça a été présent. Uniquement dans les Black Ops, je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois. Oui c'est ça, oui c'est ça. Donc voilà, ce sont des défis que je n'aime pas trop y jouer. Ils sont bien pensés, c'est vrai, et il y en a beaucoup qui vont aimer. Mais moi je ne suis pas trop un joueur pour ces défis. C'est vrai que j'adore plus de jouer avec des modes en équipe, tel match à mort par équipe, ou en élimation qu'on permet. La scorpion et vous, comme vous voyez ici, une arme dévastatrice et très puissante, qui fait vraiment mal. Là je suis comme, je crois que c'était avant. Alors celle-là c'est la M27, avec la visée scanner je crois. Un fusil d'assaut aussi, avant j'étais un joueur fusil d'assaut, dans Black Ops pour l'Union, c'était que fusil d'assaut, j'y jouais. Surtout au fusil AK-47. Mais là maintenant, je suis un joueur plus mitraillé dans ce Black Ops 2. En même temps les maps s'y prêtent beaucoup. Vous voyez, j'avais éliminé cet adversaire sans me faire tuer. Mais là je vais me faire humilier par un coup de couteau. Alors l'humiliation par un coup de couteau, ça vous fait redescendre d'une arme. Vous voyez, j'avais tué un adversaire avec la mitrailleuse. Et bien, je l'ai encore une fois parce que je me suis fait humilier, j'ai redescendre d'une arme avec la mitrailleuse. Heureusement que j'avais repris pas loin de cet adversaire assez minable pour le rééliminer rapidement. Le sniper aussi est mon préféré des 4 de ce jeu. Car on peut tirer coup avec des coups très rapides. Celui-ci il est un peu plus puissant. Il fait un peu plus de dégâts même s'il faut... Il se recharge coup après coup. Un fusil à verrou aussi. Il fait assez mal. Je ne peux pas vous en dire de ce cas. Je n'ai quasiment jamais joué avec un fusil à verrou. Je ne les utilise jamais en fait. Un lance-requête que j'ai beaucoup utilisé. Sanguinaire, vous voyez aussi au milieu de l'écran. Sanguinaire, c'est-à-dire que j'ai éliminé 5 ennemis sans me faire tuer. Je suis donc pas mal. Mon lance-requête, je suis plutôt fort. C'est vrai. J'avais beaucoup joué au lance-requête. Alors là, bande de petits coquins, vous allez pouvoir vous moquer un petit peu de ma façon de jouer avec l'arbalète. L'arbalète, je suis nul, nul, nul. Archi nul. Bref. Voilà. Vous voyez, j'avais raté mon adversaire. Il est encore là. Je le rate. Bien sûr. Et là, je me fais plus l'uréiser. L'arbalète est encore plus difficile pour moi à utiliser que par rapport à Black Ops pour les noms. Déjà, dans Black Ops 1, je l'avais du mal. Mais alors là, encore pire. Bon là, un coup de chance quand même, je l'ai eu. Petite surprise. Alors là, au couteau balestique, je croyais que j'avais fini la partie. Eh bien non. Car il ne fallait pas le tuer de cette façon. Mais il fallait le tuer en lui lançant le couteau. Vous voyez un peu ? Donc, la partie, j'ai eu le score, le kill, mais je n'ai pas gagné la partie pour autant. Donc, on va voir si je suis premier. Pour l'instant, il y a deux ex-echo. On va voir. Vous voyez, c'est comme ça qu'il fallait le tuer, comme j'avais lancé le couteau. Voilà. Mais vous ne m'allez pas comment j'ai fait pour y arriver. Car je ne saurais vous l'expliquer. Eh oui, je suis premier. Et je dois vous avouer une chose, les amis. C'est que c'était la première fois dans ce Black Ops 2 que je jouais à ce défi. Jeu d'arme. Eh oui. Je ne sais plus trop comment ça s'appelait, ce défi. Enfin bref. Je vous le mettrai en annotation, ne vous inquiétez pas. En même temps, ça m'a fait un petit peu les bloquilles de l'XP pour monter en grade. D'ailleurs, vous avez vu que j'avais débloqué un grade. Donc, vous êtes à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Ou une soirée, enfin bref, n'importe quoi. Aussi, une bonne année 2013. Donc, j'avais dit la vidéo, mais voilà. N'hésitez pas à commenter, à laisser des j'aime, ça fait toujours plaisir. Il s'encourage un peu plus pour les Youtubers en question. N'hésitez pas aussi à m'ajouter un ami PSN, pourquoi pas, ça serait toujours sympa. Salut à tous, salut à toutes, portez-vous bien.